Bonjour, notre intervention intitulée « L'importance de la philosophie dans l'enseignement ». Comment l'outil de la philosophie peut-elle nous aider à apprendre ? Les avantages d'apprendre la philosophie sont largement documentés. En effet, l'outil de cette matière améliore les compétences de pensée et de communication et encourage la compréhension d'autres croyances. Selon une étude, des élèves ont atteint approximativement l'équivalent de deux mois de progrès supplémentaires en lecture et en mathématiques après avoir utilisé l'approche de la philosophie pour les enfants qui visent à enseigner les compétences de raisonnement et d'argumenter à des enfants. Un autre rapport a trouvé que des leçons abdomodaires de philosophie d'une durée d'une heure avaient une affluence bénéfique sur les aptitudes cognitives des élèves. Mais comment la philosophie influençait-elle l'apprentissage ? Existe-t-il de preuves d'effets similaires ? Pour répondre à cette question, on a mené une recherche lors d'une conférence sur la philosophie organisée dans l'établissement. Ils ont donné envie d'obtenir un diplôme en philosophie. Les questions auxquelles ils devaient répondre visient à évaluer leur appréciation de l'importance de la philosophie dans leur vie ? Les réponses ont fait écho à de nombreux avantages documentés et ont apporté des preuves que la philosophie peut avoir de nombreux effets positifs différents, y compris sur un même élève. On a trouvé que la philosophie aide les élèves à investir dans leur apprentissage, dans les différentes matières qu'ils étudiaient. Il a contextualisé leur apprentissage par le développement de leur propre vision du monde et de leur propre système de valeurs. Les trois thèmes de la philosophie On a organisé les réponses en trois thèmes pour refléter les différentes façons dont la philosophie peut façonner l'apprentissage. Tout d'abord, on a trouvé que le thème, le terme « permettre » a été utilisé à plusieurs reprises lorsque les élèves s'exprimeraient sur l'importance de la philosophie. Par exemple, un élève a indiqué que la philosophie permet aux élèves de faire preuve de créativité et d'expression qui n'est pas le cas des autres matières. Cela reflète l'idée que certains élèves apprécient la pensée philosophique mais n'ont pas l'occasion de la mettre en pratique durant leur scolarité. Les réponses ont indiqué que la philosophie aide les élèves à se développer en tant que personnes. La philosophie vous donne une compréhension de vous-même, a déclaré un élève, tandis que deux autres ont rapporté que la conférence les avait aidés à surmonter certains de leurs inquiétudes, à s'engager dans des discussions. Les élèves semblaient apprécier la possibilité de développer leurs propres idées en réponse aux perspectives des autres. La philosophie développe les compétences de pensée et de communication, notamment en matière de pensée autonome, de compétences analytiques. Tout s'accordé pour dire que la conférence avait aidé les élèves à écouter les idées d'autres personnes. Les élèves ont apprécié la rencontre des personnes de tous les pays, qui avaient souvent des points de vue très différents de leurs compétences, de leur apprentissage, de leur vie. C'est l'un des objectifs globaux du cours de programme de philosophie, du diplôme de philosophie. Il a une importance toute particulière dans des communautés diverses sur le plan culturel. La philosophie joue un rôle central dans l'éducation. Certaines études publiées précédemment et ses propres recherches suggéraient que la philosophie a un rôle plus important à jouer dans l'éducation. Certains étudiants, certains chercheurs affirment particulièrement, je suis particulièrement intéressé par la suggestion selon laquelle la philosophie joue un rôle central dans l'éducation dans son ensemble. L'outil de cette matière devrait permettre aux élèves d'avoir des discussions approfondies sur des idées, encourager l'ouverture d'esprit et développer des compétences de communication et de pensée. La philosophie a le pouvoir d'aider les élèves à donner un sens plus profond à leurs expériences éducatives. Elle les aide à s'impliquer davantage dans le processus d'apprentissage et à davantage l'apprécier. De bien des façons, la nature de cette discipline sur l'amour, la connaissance et l'apprentissage dans le seul souci de l'apprentissage. Le terme philosophie signifie d'ailleurs l'amour de la sagesse. Si nous n'en pouvons encourager cette attitude chez les élèves, on croit alors que quelque chose d'important aura été accompli. Encouragez les élèves plus jeunes. Il existe des liens entre le mouvement de la philosophie pour les enfants et les enseignements de la philosophie pour les adultes. Et les jeunes. Et on espère que ces conclusions sont reconnues et qu'elles contribueront à promouvoir le cours de philosophie. Ce mouvement t'encourage les élèves plus jeunes à discuter des idées qui les intéressent. Il utilise une pédagogie axée sur la recherche en demandant aux élèves d'identifier des questions philosophiques, de voter pour les questions qu'ils souhaitaient aborder. Tandis que l'enseignant facilite la conversation. On partage un format similaire, notamment en ce qu'elle se concentrait sur une série de questions. Et on encourage les discussions, les objectifs globaux incluant de sensibiliser les élèves à des perspectives différentes dans une communauté internationale et de les encourager à traiter des questions philosophiques fondamentales sur la nature de la connaissance. Les élèves ont une plus grande capacité d'adaptation à l'égard des idées philosophiques qu'on les pense bien souvent. Cela vaut le coup d'en faire l'expérience avec des idées stimulantes. Et vous verrez sur vos êtres surpris par la réflexion que peuvent être maîtres les élèves. Le retour d'informations sur la confiance de la philosophie a été très positif. Est-il clair que la philosophie peut être divertissante, stimulante et passionnante ? Voilà notre intervention consacrée à l'importance de la philosophie dont l'enseignement est terminé. Merci bien de votre attention. Au revoir.